Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour ce débrief, cette troisième journée de test sur le circuit de C-Punk pour le MotoGP. On a pas mal de choses à couvrir, on va parler bien sûr des chronos, des nouveautés techniques, mais aussi voir pas mal de déclarations de pilotes. Alors on va prendre les déclarations du troisième jour, mais aussi du deuxième jour vu que je ne l'ai pas couvert en vidéo. Bref, il y a pas mal de choses à voir, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, c'est parti ! Allez, on commence donc par la marque de Nohalé, les pilotes Aprilia qui ont donc alterné entre nouvelle et ancienne version de cette RS-GP depuis le début des tests de C-Punk, mais là, lors du coup de cette dernière journée, cette journée du dimanche, on a donc bien opté uniquement pour le dernier modèle conçu par Aprilia. On a donc choisi la toute dernière monture, mais il reste bien sûr des pièces de la machine précédente. C'est par exemple le cas de Maverick Vignelles, qui avait toujours un bras oscillant de l'année dernière. Pour le team RNF, Miguel Oliveira et Raul Fernandez continuaient, eux, de travailler sur les machines de la saison passée, mais ont testé des nouvelles pièces. Par exemple, l'aileron arrière. Alors, c'est vrai que cet aileron arrière, on avait pu aussi le voir lors de la saison 2022, mais il commence à se concrétiser. On a maintenant la caméra du MotoGP qui est intégrée à cet aileron. Je pense que ça va bien finir par arriver. Pour le portugais, Miguel Oliveira ont testé de nouvelles ailettes aérodynamiques sur sa machine. Allez, maintenant, on va voir donc les déclarations du pilote phare d'Aprilia, Alec et Spargaro. Ça fait suite donc aux déclarations de la première journée de Maverick Vignelles. Un Vignelles qui était vraiment très content et qui voyait du positif pratiquement partout. C'est aussi dans un sens le cas d'Alec et Spargaro, mais... Bon, Alec et Spargaro, il met quand même quelques petits doutes sur certaines choses. En tout cas, il demande plus de temps. J'ai eu un peu de mal avec les conditions de la deuxième journée. J'ai fait peu de tours après cet après-midi et pendant trois jours. Ce n'était pas facile pour moi de revenir et d'être rapide, mais tour après tour, je me sentais mieux. La moto 2023 est meilleure que la 2022. Mais nous devons encore être patient et voir si c'est suffisant. Et oui, parce qu'il l'a clairement dit, Ducati reste toujours la meilleure machine. Il a déclaré le sentiment que j'ai et que la physionomie de 2022 se répétera en 2023. La Ducati est toujours la meilleure moto avec de très bons pilotes qui ont tous semblé rapides à certains moments des trois jours. Sur Aprilia, il continue en tout cas en disant, nous nous sommes un peu améliorés, mais nous devons essayer sur un autre circuit. Sur ce tracé, vous n'avez presque pas de faible accélération car il est super rapide, super large et vous pouvez laisser la moto être rapide. Et c'est où la Aprilia est super, super forte. Mais dans les virages serrés, j'ai le sentiment que nous souffrirons davantage. Sur les nouveaux multiples points forts de sa machine, il déclare, avec la nouvelle moto, le refroidissement est bien meilleur. C'était un cauchemar l'année dernière. En Indonésie, en Thaïlande ou ici à Sepang, c'était vraiment difficile de rouler. Mais ils ont fait du très bon travail là-dessus. La moto est un peu plus rapide en ligne droite et la moto est plus étroite, ce qui lui permet d'être plus agressive dans les changements de direction. Le nouvel aéro est un peu meilleur pour la vitesse de pointe, mais en même temps, dans les virages, la moto tourne de la même manière ou un peu mieux. Dans l'ensemble, nous avons fait un pas en avant dans tous les domaines. C'est un très petit pas, mais quand vous faites de petits pas partout sans rien détruire, c'est très positif. J'espère que nous pourrons en faire un de plus à Portimao. Je vous rappelle justement qu'à Portimao, depuis mars, on aura les derniers essais hivernaux du MotoGP. Et pour enrichir un peu les propos des pilotes Aprilia, je voulais vous donner justement les déclarations de Raoul Fernandez. Nouvelle arrivée dans le team RNF, après une saison chez KTM vraiment difficile, je pense que c'est intéressant de voir un peu ses premiers mots et ses premiers pas techniquement sur cette Aprilia. Il a donc déclaré, « Mon travail pendant l'après-saison a été de reprendre confiance en moi. Ensuite, les chronos rapides viendront d'eux-mêmes. Nous avions un bon plan, mais à cause de la météo, nous avons dû tout changer. C'était difficile car la piste n'était jamais complètement sèche. Néanmoins, j'en ai profité pour mieux comprendre la moto et les pneus. Et d'une façon globale, je suis vraiment heureux. Nous n'avons pas trop changé les réglages, je n'ai pas commencé de chasse du chrono, mais mon temps autour n'était pas mauvais. Nous avons travaillé très dur sur le rythme et c'est important pour moi de mieux comprendre la moto. Nous avons également réussi à travailler dans des conditions humides. C'est compliqué avec la météo, mais je suis vraiment heureux du résultat de ce que nous avons fait aujourd'hui. J'ai eu un meilleur feeling, un sourire sur mon visage et j'ai apprécié la séance d'aujourd'hui. Demain, nous allons essayer de faire beaucoup plus de tours et de travailler davantage sur moi-même. Cette déclaration était pendant la deuxième journée. Et il termine par une note très positive en disant « J'aime conduire, cela rend tout plus facile. Mon objectif est de prendre du plaisir à piloter la moto parce que si vous ne le faites pas, c'est comme un crime pour un pilote. Et cela peut rapidement détruire sa carrière. Il faut aimer son travail et je suis content d'avoir retrouvé ce plaisir de piloter. Je me sens chez moi, chez Aprilia, car j'ai aussi retrouvé mon chef d'équipe 2021 du Moto2. En gros, chez KTM, c'était vraiment compliqué pour le pilote espagnol. Chez Aprilia, tout semble aller mieux. Et pour terminer cette grosse section sur Aprilia, je vous montre donc les chronos après la troisième journée. On retrouvait donc Maverick Vinales très en forme, comme d'habitude pendant les tests hivernaux, troisième. Suivi donc d'aller chez Spargaro, sixième. Pour les pilotes RNF, on retrouvait donc Raoul Fernandez, onzième. Et Miguel Oliveira, dix-septième. Allez, on passe donc maintenant à la marque autrichienne, KTM. On a pu donc tout d'abord voir un Jack Miller qui a continué de travailler sur les deux mêmes motos qu'il avait depuis le début du week-end, qui étaient toutes les deux dotées du coup de la dernière version aéro qui était apportée à Valence. Alors bon, on a déjà roulé bien sûr sur cette version aéro, pardon. Mais on continue de travailler là-dessus. Mais on a pu aussi du coup occuper sa journée pour Jack Miller à tester le nouveau châssis de la RC-16. Binder, lui, testait différentes spécifications du moteur et il était aussi concentré sur une autre version de l'aéro qui avait été, elle, par contre, apportée lors du shakedown. Pour les pilotes gaz-gaz, on avait donc confié le nouveau châssis à Augusto Fernandez, qui s'est donc chargé de le tester pendant toute la journée. Et pour Paul Espargaro, il a essayé donc un nouveau moteur. Apparemment, c'était celui qu'utilisait Brad Binder auparavant. Je n'ai pas réellement quelque chose de vraiment intéressant à vous donner en termes de déclaration, donc on va directement passer au chrono. On avait donc pour premier pilote KTM Paul Espargaro 13e, Brad Binder 14e, Jack Miller ensuite qui est 16e, et dernier pilote KTM, Augusto Fernandez 22e. Allez, on passe donc maintenant à la marque italienne, Ducati. Avec Francesco Bagna, ils ont donc opté pour le nouveau package aéro sur les deux machines. Par contre, on a choisi de ne pas arborer le carénage inférieur à effet de sol. On avait donc aussi ces motos qui étaient équipées du Dunwash Duc, c'est cette petite pièce là en bas du carénage qui permet en gros de laver l'air, si on peut dire ça comme ça. Et ça fait maintenant deux ans que Ducati travaille dessus, et on continue de travailler dessus apparemment. Chez Pramac, on avait donc Johan Zarco qui testait les nouveaux carénages qu'ont testé les autres pilotes Ducati Usine, et on avait son coéquipier Roré Martin qui faisait « joujou » avec son nouveau moteur. Allez, on passe donc maintenant aux déclarations, et on va commencer par les déclarations de Roré Martin. Par rapport à il y a un an, nous avons les idées claires, car nous savons quelle direction suivre. Le carénage, j'ai décidé lequel choisir, mais je ne vous le dirai pas. Malheureusement, j'avais mal à la main. Ce matin, parce qu'il a eu une petite chute hier, lors de la deuxième journée, c'était difficile de rouler toute la journée, surtout compte tenu de la température à l'intérieur du gant. L'important, c'est que nous avons pu confirmer tout ce que nous avions à tester, et je me sentais bien avec la moto. Éprouvant de bonnes sensations, je suis donc satisfait étant donné que nous étions rapides. Le nouveau carénage n'a rien de révolutionnaire, il est assez similaire en termes de style de pilotage au précédent. Cependant, avec l'ancienne version, je souffrais davantage, contrairement à Peco, qui allait bien. Les sensations sont différentes, même si cela dépend toujours de ce que l'on recherche au guidon. A propos donc du moteur, il dit même dans ce cas, il n'y a pas de grande différence, même si le 2023 est mieux. Le nouveau moteur permet une meilleure liaison avec la roue arrière. Je peux faire plus confiance à mon poignet droit qu'à l'électronique. Mais surtout, la GP23 permet de freiner 15 mètres plus tard. Il termine en disant, « Ici à Sepang, nous avons compris quel choix faire et quelle direction prendre. L'année dernière, en comparaison, la situation n'était pas claire. Et maintenant, il ne reste plus qu'à se concentrer sur les détails, et je suis enthousiaste, étant donné que j'ai de bonnes sensations au guidon de la GP23. Dommage pour la chute d'hier, mais le bilan est positif, car j'ai la confiance que je recherchais, ainsi que le rythme. À vrai dire, je ne pensais pas pouvoir franchir une étape aussi importante. Même s'il faut attendre le dernier test de Portimao, il faut être à 100%. Et en ce moment, la main n'est pas à son meilleur. Voilà donc les déclarations de Rory Martin. On connaît déjà à quel point c'est un krach, et à quel point c'est un monstre, malgré, bien sûr, une saison 2022 qui a été quand même assez mitigée pour le pilote espagnol. Maintenant, on a l'impression que ça va beaucoup mieux, et qu'il va sûrement commencer la saison 2023 en fanfare. En tout cas, on lui souhaite. Et je voulais terminer donc par les déclarations d'Enea Balcenini, nouvelle venue dans l'équipe usine, un Enea Balcenini très attendu. On espère que ce sera bien sûr l'un des hommes forts de cette saison 2023. Il a déclaré pas mal de choses. Les sensations étaient vraiment bonnes avec la nouvelle moto. J'étais rapide très tôt par rapport à d'habitude. Je pense que par rapport à la moto 2021, c'est probablement mieux dans ce domaine. De plus, j'ai fait un bon pas mentalement, et ça va comme sur le sec. J'ai poussé pour réduire l'écart. Oui, la nouvelle moto est rapide, mais pour moi, pour le moment, il est difficile d'apporter de la vitesse et de sortir vite du virage, car je ne suis pas vraiment en confiance avec l'arrière. Avec la nouvelle moto. Et il termine par une remarque intéressante en disant le point fort de cette moto est un peu différent et je dois changer de style. C'est difficile à expliquer, mais je ne peux pas entrer dans le virage comme avec mon ancienne moto. Je dois entrer un peu plus lentement et utiliser davantage d'accélération. De plus, l'angle d'inclinaison maximum n'est pas correct pour le moment. Bref, on a l'impression que ça semble quand même assez positif dans l'ensemble pour les pilotes Ducati, même s'il y a bien sûr des choses à travailler. En tout cas, ce qui est vraiment très positif, c'est les chronos. Une nouvelle fois, Ducati met 7 de ses 8 pilotes dans le top 10. On retrouve donc premier Luca Marini, deuxième Francesco Bagnaglia, quatrième Enea Bastigni, cinquième Rore Martin, septième Fabio Di Gian Antonio, huitième Marco Bezzecki, neuvième Alex Marquez, et dernier pilote Ducati, malheureusement, Johan Zarco, quinzième. Allez, on passe donc maintenant au constructeur japonais. Tout d'abord, on va parler de Honda. Marc Marquez a beaucoup travaillé. Je vous rappelle qu'il avait 4 machines différentes à sa disposition. Une machine de 2022 et 3 motos de 2023. Alors, on a déjà fait un petit peu de la place. Dans le box du coup, Honda, on a enlevé 2 machines, sûrement la moto 2022 et l'une des motos 2023 qui a été écartée par Marquez. Et apparemment, les 2 motos 2023 étaient munies d'un châssis qui était différent. Pour son coéquipier, Johan Mir, il avait aussi donc ses 2 machines 2023, avec là, le châssis testé lors du shakedown par Stéphane Bradel. Et justement, en parlant de Stéphane Bradel, il était là aussi en piste pour ce dernier jour et il avait une moto sans aucun package aéros. Bon, on se rend bien compte que chez Honda, on continue largement de se chercher. Et ça, on va quand même assez bien le comprendre avec les déclarations de Marc Marquez. Pour le moment, tout est très nouveau mais il faut continuer à travailler parce qu'on est loin des premiers. Pour le moment, avec la nouvelle moto, les sensations sont plus ou moins les mêmes qu'à Valence car c'est plus ou moins la même moto. Il va falloir faire des analyses maintenant. J'ai pu piloter différemment mais la performance a été plus ou moins la même. Alors, il faut qu'ils analysent pourquoi. il y a eu du positif et du négatif et qu'on essaye d'apporter ces éléments positifs sur la moto actuelle. On va essayer de terminer par une note assez positive là où on dit souvent que Honda ne teste pas non plus énormément de choses. Marquez dit quand même que si, il y a du boulot. Il a déclaré le team fait du très bon travail en ce sens que ce soit les japonais ou les européens. Ils organisent assez bien ce que l'on essaye. On a beaucoup, beaucoup de choses. Des petites et des grandes. Il sera facile de se perdre. On passe beaucoup de temps à faire des comparaisons afin d'être très précis et de ne pas perdre la voix. Il est vrai c'est évident mais j'avais dit qu'aujourd'hui serait le jour pour essayer les choses avant de se concentrer plus sur le rythme demain. C'était lors de la deuxième journée bien sûr et d'essayer des petits détails. Finalement, on n'a pas pu le faire à cause de la pluie alors demain, on va continuer ses essais. Je donnerai mon commentaire à Portimao mais ce sont eux qui vont décider peut-être d'approuver les deux motos ou bien d'aller dans une seule direction. En tout cas, il termine ses déclarations en disant c'est parfois difficile la présaison car il y a d'assez grosses différences sur la moto à chaque run mais petit à petit je me suis senti bien. Pour moi, ça a été une journée positive car physiquement je me sens beaucoup mieux que l'année dernière et c'est très important. Je n'aime pas faire de comparaison avec le passé. Je suis comme ça désormais. Je me sens bien dans le pilotage de la moto. Je ne sens aucune limite et c'est le plus important parce que j'ai travaillé tout l'hiver pour ça. Je l'avais dit que j'allais travailler pour moi et que Honda allait travailler sur la moto. Sur moi, on fait du super boulot parce que je me sens beaucoup mieux. Par contre, la moto, Marquez ne dit rien. Et on le remarque quand même un peu dans les chronos qui ne sont pas spécialement super. Maintenant, c'est les tests de Sepang. On verra ce qui se passera après. Premier pilote on d'en retrouve donc Marquez 10e suivi de son coéquipier Johan Mir 12e Alex Rins c'est lui 18e et Takahaki Nakagami 21e. Et justement, en parlant de Takahaki Nakagami, je voulais vous montrer cette fameuse photo de sa main après la blessure qu'il avait pu avoir à Aragon à cause justement de l'accident avec Marc Marquez. Finalement, cette blessure était vraiment très 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 grave et apparemment après maintenant trois opérations il n'est toujours pas complètement rétabli. Donc bon, ça c'est quand même un gros coup dur pour Nakagami et ça fait quand même une sacrée plaie. C'est quand même assez impressionnant sur cette photo. J'espère vraiment que Nakagami pourra évoluer de la bonne manière au cours de cette saison 2023. Allez, on passe donc maintenant à Yama. On avait tout d'abord Fabio Quartararo qui a pu être observé avec une nouvelle version de l'aéro. Une version qui était donc différente de celui de son coéquipier Morbidelli qui était lui chargé donc de tester le package aérodynamique qu'avait donc Fabio lors des tests de Valence. On va donc maintenant passer aux propos de Fabio Quartararo qui était quand même assez content voire quand même un petit peu mitigé lors de la première journée. Très heureux après son chrono de la deuxième journée et là pour cette toute dernière et troisième journée on sent un Fabio quand même vraiment vraiment mitigé qui tient quand même des propos assez fort. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur cette moto. Bref, on va se lire ça et on revient là-dessus après. Il a déclaré j'ai des sensations mitigées car ça va avec la vitesse de pointe et avec le niveau général. Avec les pneus usés ça ne va pas trop mal mais avec les pneus neufs c'est un désastre. Nous n'avons aucune idée pourquoi nous sommes si loin et pourtant on a essayé de chasser le chrono mais c'est notre plus gros problème. Il faut tout remettre à plat avant Portimao. L'an dernier on avait déjà du mal à aller en Q2 et quand on n'y était pas on finissait 12ème. Il faut faire un gros progrès là-dessus. Il nous faut savoir d'où vient le problème car à chaque saison les qualifications deviennent de plus en plus importantes. Et chaque année nous avons un peu plus des problèmes dans ce domaine. Avec les courses sprint ce sera encore plus important cette année. Il faudra voir si nous sommes capables de faire un pas en avant car l'écart est grand lorsqu'il faut aller chercher le chrono. Mais sur le rythme de course je suis assez fort. Cependant si on se qualifie mal comme on l'aurait fait aujourd'hui on ne peut pas se battre pour la victoire ni même pour le top 5. C'est là-dessus qu'il faut absolument travailler pour Portimao. Bon quand on voit donc ces propos de Fabio Quartararo ça termine ses essais de Sepang par une note assez négative. Et c'est bien dommage parce qu'après les deux premières journées on avait quand même une atmosphère dans les rangs japonais assez positif. On avait beaucoup de pièces il y avait des choses qui fonctionnaient bien bon d'autres aussi moins bien mais quand même ça semblait bien fonctionner. On a aussi ce moteur qui fonctionne bien la vitesse maximale de Fabio Quartararo rend entre guillemets que 2 km heure face à la meilleure moto une Ducati. Donc de ce point de vue c'est positif. Maintenant si on continue à avoir du mal à faire des top chrono du coup en pneus qualifs en conditions de qualification pardon parce qu'on n'a pas des pneus qualifs en pneus neuf et du coup dans des conditions de qualification ça c'est inquiétant parce que rappelez-vous c'était déjà un petit peu le cas en 2022 Fabio qui avait toujours un rythme de course vraiment exceptionnel qui était capable de jouer pour la victoire et puis arrivé le samedi et la qualif Fabio avait du mal à se qualifier du coup sur la grille de devant on avait des difficultés et malheureusement après en course il se retrouvait derrière des pilotes il faisait des erreurs et bon bah ça s'enchaînait mal tout simplement et là de ce que déclare Fabio on a l'impression que c'est la même en pneus usés Fabio est capable d'avoir un bon rythme mais dès qu'on passe les pneus neufs bah on n'est pas capable d'aller aussi vite que les hommes de devant et on le voit du point de vue des chronos parce que Fabio Quartararo il est 19ème Franco Morbidelli il est 20ème ça fait loin maintenant je vous rappelle aussi que cette journée il y a eu de la pluie et que tout le monde n'a pas pu parfaitement attaquer comme il voulait les conditions ont bien sûr compliqué un petit peu les chronos donc bon moi ce qui m'amuse assez avec ces tests de Sepang c'est qu'on avait beaucoup d'interrogations et finalement j'en ai toujours autant toujours assez inquiet de la situation de Yama même si je suis rassuré sur certains points en fait je suis rassuré de la réaction de Yama par contre du niveau de la moto je suis encore assez mitigé moi personnellement je suis encore totalement inquiet du niveau de la Honda j'ai l'impression qu'ils sont vraiment vraiment très loin Marquez se retient clairement après ses déclarations de Valence où il avait été virulent entre guillemets après il s'était un peu excusé j'ai l'impression que là sur les tests de Sepang il se retient mais bon ça m'a l'air quand même pas très flamboyant le niveau de la Honda et finalement ça confirme que Ducati est très fort continue aussi quand même pas mal de se chercher bon bah chacun se fera son avis mais c'est vrai que ces tests de Sepang n'ont pas réellement donné les réponses à toutes nos questions bref pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardée si elle vous a plu n'hésitez pas à liker partager commenter je vous dis bye bye les potes ciao